Vous êtes beaucoup à planter vos attaques GVG par méconnaissance du jeu. Pourtant, gagner les GVG c'est important parce qu'on donne beaucoup de médailles et en plus de ça, dans le shop il y a des trucs super intéressants. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer une astuce qui vient plutôt du haut niveau mondial. Restez bien accrochés, c'est Lord Fab, je vous en parle tout de suite. Yo les gens, c'est Lord Fab. Dans cette vidéo guide attaque GVG, je vais vous parler de quelques astuces pour composer une équipe pour faire 3 à 6 étoiles dans toutes les GVG. Alors attention, ce guide ne fonctionne pas en mode expert. C'est-à-dire que si jamais vous êtes dans le top 50 mondial, malheureusement les gens connaissent tous ce que je vais vous raconter et résultat des courses, ils créent des équipes pièges ou des équipes contre de contre. Enfin bon bref, c'est un peu comme si vous saviez qu'on sait exploiter vos faiblesses et du coup que vous contriez encore ça. Bref, c'est la galère et c'est un jeu de polichinelle. Dans cette vidéo aujourd'hui, je pars du principe que 90% du genre, moi même plus, ne font pas partie du haut niveau et donc du coup, il va falloir quand même vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une équipe. On va essayer d'aller faire une équipe pour battre l'équipe qu'on va avoir ici. Vous savez, c'est une équipe d'eau. Alors le principe, c'est de se dire, bon, quel est en GVG le personnage le plus dangereux ? Donc, assez simple, la logique ici, le personnage le plus dangereux, c'est Hirdila. D'accord ? Donc Hirdila, c'est vraiment le plus dangereux. Vous regardez ce graphique-là et vous voyez qu'en fait, Hirdila, elle va massacrer les gens qui sont en feu, puisque son élément, c'est l'eau. En plus de ça, elle est boostée sur la map, donc attention, attention, attention. Derrière, vous pouvez voir aussi que l'élément feu est plus fort que la glace. La glace au vent, le vent à la terre, la terre à la foudre, et la foudre plus fort que, effectivement, l'eau. Donc, oui, ça va être important de bien connaître ça pour pouvoir voir qui vous voulez attaquer. Et vous pouvez voir ici que si je veux attaquer le pers... En fait, l'objectif de cette stratégie que je vous explique là, et je précise bien, attention, en haut niveau, ça ne fonctionne plus ou beaucoup moins bien, c'est d'aller trouver un contre au personnage le plus dangereux qui est en face. Dans l'équipe que j'identifie, moi, la plus dangereuse, c'est Hirdila, élément eau. Donc, je vais aller chercher un personnage d'élément foudre. Alors, quels sont les personnages d'élément foudre disponibles ? Eh bien, c'est simple, Frederica et Orlando. Alors, clairement, je vous dirais d'aller chercher Orlando, parce que pour moi, c'est aujourd'hui le personnage qui fait le plus mal, plus mal que Frederica. Mais pour vous montrer que ça marche avec beaucoup moins bien, je vais faire ça avec ma Frederica. Pourquoi ? Parce que Frederica a l'avantage d'être un gunner. Alors, j'aime bien les gunners et j'ai les cartes gunner. Alors, ce sera plus facile pour moi de setup une Frederica. Mais vous, si vous avez Orlando, bien sûr, faites Orlando. Alors, on va aller effectivement dans le groupe 10, ici, et je vais tout enlever et je vais vous expliquer. Donc, je dois setup une Frederica qui doit contrer l'élément le plus fort en face. Frederica, c'est de la foudre, c'est parfait. Donc, ma Frederica, comme d'habitude, il va falloir la stuff avec la meilleure arme qu'on a, Razalgetti, ça c'est sûr. Derrière, qu'est-ce que je lui mets comme armure ? Eh bien, Irdila, qui est le plus dangereux en face, c'est une attaquante magique. Donc, forcément, je vais aller chercher le manteau perspicace plus 5 en barrière. Pourquoi ? 21 de psy et résistance magique plus 8. Quand j'équipe ça, de base, regardez bien mes statistiques, ici, mes statistiques, c'est 18 de résistance magique. Donc là, c'est vraiment très bien. 10 plus 8, 18. Plus de la psy, d'ailleurs, on va l'avoir, cette psy, ici, 23% de psy. Donc, on aura moins mal, c'est très bien. Alors, derrière, vous comprendrez et vous le verrez, alors, je mets la TM de Giza. Alors, pourquoi je mets la TM de Giza ? Si vous ne l'avez pas, vous pouvez mettre d'autres choses. Par exemple, une TM de résistance à l'eau, si jamais vous avez, notamment. Alors, je ne sais pas qui c'est qu'il y en a, de la résistance de TM de résistance à l'eau, notamment. S'il y en a, mais par exemple, il y a des TM de résistance au vent. Il y a des petits TM sympas, ici. Alors, non, ce n'est pas celle-là. Bon, bref, j'ai fait 2, 3 TM sympas pour pouvoir me protéger. La résistance à la glace, ici, aussi. Vous pouvez aller voir si vous avez une TM de résistance qui peut se mettre. Je ne suis pas sûr qu'à l'eau, ça soit facile. Mais bon, bref. La TM de Giza, c'est la mieux. Pourquoi ? Parce qu'elle va me permettre de donner de la défense, de l'agilité et de l'accuracy. Et ça, c'est clair qu'on en a besoin. Attention, au niveau de Frédérica, bien sûr, ou du personnage 97 de Bravour, là, ce n'est pas bon. Je mets 52 fois. Pourquoi je mets 52 fois ? Je mets 52 fois parce que si j'utilise la TM de Giza, si vous n'avez pas la TM de Giza, ça ne sert à rien. Si vous avez la TM de Giza, je vous conseille de mettre 52 fois. Parce que, en fait, la fois, c'est la fois du lanceur sur la fois du receveur. Pour avoir plus la fois du receveur, ça vous donne le pourcent. Donc, celui qui lance le skill de la TM de Giza pour augmenter, ici, Revitalize, c'est Frédérica. Donc, ça lui fait 50%. Et les receveurs, c'est elle-même. Donc, ça fait 50%. Donc, je suis sûr que Revitalize passe très, très bien. Au niveau, ici, des TM. Alors, on a des Esper. Alors, on a des Esper qui vont augmenter pas mal de choses. Celle qui, à mon avis, est la plus intéressante, c'est Odin. Pourquoi ? Parce qu'Odin, elle va quand même permettre de donner 25% d'anthropophage, donc de killer. Mais elle a aussi beaucoup d'agilité, beaucoup de PV, pas mal de choses. Tetrasylphide est très bien aussi sur les Gunners. Vous pouvez mettre Tetrasylphide qui montra l'attaque projectile. À plus de pourcents, d'ailleurs, que Odin ne fera en anthropophage. Mais Odin vous permettra de taper d'autres personnes. Donc, du coup, c'est bien. Moi, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Alors, derrière, au niveau des cartes, on va voir. Mais aujourd'hui, la carte la mieux pour Fred, c'est clairement le rêve de Frédéricard. Vous pouvez mettre en carte des cartes qui augmentent votre attaque élémentaire. D'accord ? Donc là, c'est le cas de 10. Mais il y a une carte qui augmente plus l'attaque élémentaire. Ah non, je ne crois pas, d'ailleurs, 10. Par exemple, vous auriez pu mettre autre chose. Une carte qui augmente le type d'attaque. Là, ça va, puisque c'est le projectile, c'est parfait. Ou une carte qui augmente l'attaque. Donc là, en l'occurrence, vous avez 50% d'attaque sur Ifrit. Sauf que moi, je vous conseille sur la Fred, effectivement, de mettre ça. Si vous aviez eu Orlando, typiquement, vous auriez sûrement mis une carte d'attaque pour Orlando qui est, elle est où, elle est où ? C'est celle-ci qui augmente l'attaque tranchante à son maximum, bien sûr. Ça fait très, 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 très mal. Voilà. Donc là, vous êtes bien. Dans une compo comme ça, en général, il vaut mieux aller chercher une composition qui va vous permettre de bien résister. Donc là, vous pouvez avoir soit Warrior of Light, un tank, soit un autre tank, Engelbert, etc. Si vous avez un tank qui génère de l'agro, c'est parfait. Vous pouvez vous faire plaisir et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors moi, sur un tank qui génère de l'agro, je mets effectivement une petite épée Nagdarok. Je vais me faire taper par du magique, donc la barrière, l'armure-lumière, pardon. Si je l'avais, elle est en bouclier, mais si je l'avais en barrière, c'était encore mieux. J'aurais dû la faire avec Résistance Magique plus 8, c'est parfait. Et derrière, je lui mets la TM de notre cher ami Ayaka. Pourquoi ? Parce que ça va lui permettre d'avancer plus rapidement. Au niveau ici, je vais me faire attaquer par de l'élément eau. Mais bon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Fenrir. Pourquoi ? Parce que Fenrir, ça va me donner de la Résistance Attaque Magique. Donc vu que c'est le tank et que potentiellement, il va prendre toutes les attaques magiques. Si jamais je prends une équipe qui a plusieurs magiciens, je vais plutôt comme ça. Derrière, si j'avais un tank qui ne générait pas d'aggro, j'aurais mis les Amoureux. Les Amoureux, c'est cette carte-là qui vous donne 30 d'attaques et 20 d'attaques tranchantes. Aujourd'hui, je veux faire mal, le plus mal possible avec ma Frédérica, donc je cale Ifrit. Simple. Donc là, ça me fait 50 d'attaques directement, plus 35, plus 10 avec la foudre. Ça fait 95 d'attaques, c'est plutôt pas mal. Alors, derrière les amis, j'aurais pu... Troisième chose, je vais mettre un healer. Aujourd'hui, le healer à voir absolument en GVG, c'est Ayaka. Alors attention, cette compo, elle est strong parce qu'elle a un attaquant physique fort, un tank fort et une Ayaka healer fort. Alors, dans une compo où vous allez être sur les 50 équipes mondiales les plus fortes, ça ne marchera pas forcément parce que les mecs vous attendent. Ils savent comment vous allez avoir. Donc par exemple, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont mettre un contre à notre cher ami ici. Qu'est-ce qui est le contre de là ? Ils vont vous mettre une kill fait. Vous allez vous retrouver à attaquer une Hirdila, mais en face, il y aura une kill fait café cachée et vous allez vous faire défoncer. Donc là, attention, ça ne marche que dans des équipes où vous n'êtes pas des whales à ce niveau-là et du coup, vous allez pouvoir vous faire plaisir parce que le gars en face, il optimise une personne. Là, effectivement, allez, on fait pareil. On se protège contre la magie. Voilà. Et là, à elle, je lui mets bien sûr la TM de notre cher ami Monte. Pourquoi ? Parce que la TM de Monte va permettre d'augmenter l'agilité de l'équipe, mais surtout, il n'y a qu'à de rester derrière. Au niveau des chimères, je pourrais lui mettre Diablo, clairement, parce que Diablo est très bon. Il permet d'avoir beaucoup de magie, mais je préfère mettre Sirene. Pourquoi ? Parce que Sirene va me donner des pourcentages de résistance à l'eau. Et là, vous allez le voir. Là, du coup, ma petite ici a 30% de résistance magique et 15% de résistance à l'eau. C'est très bon. C'est vraiment ce qu'il me faut. Cependant, quand même, il redit là, booster, je dis bien booster, va me faire trop mal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai que 18% de résistance magique. Elle va m'envoyer des pâtés qui vont me faire trop mal. Donc, plutôt, ici, je vais mettre une carte défensive. Et cette carte défensive, ça va être plutôt notre carte anti-magie. J'ai nommé l'atout Vision, qui est ici, Fenrir Crow. Et avec le Fenrir, vous allez voir qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que, au résultat des courses, elle sera quand même à 38 de résistance. Et comme notre ami, ici, il est setup en Magilame, avec tous les trucs de magie de défense, ok, il ne fera pas beaucoup de trucs, mais il va balancer un skill au bout d'un moment. Et ce skill, ça va être la résistance magique, 38% de résistance magique. Ce que je vous propose, c'est de faire l'auto et de regarder ce qui se passe. Alors, j'ai déjà kivé pas mal de skills. Je vais quand même vérifier qu'elle va me faire quelques skills quand même. Faites précision, ça va le faire. Tire dans le bras, non. Tire doublé, non. Ok, donc là, j'ai zéro skill qui seront faits. Par contre, en chasseur, j'ai quand même pas mal de skills qui vont être faits. Vigilance, oui. Le tir d'élite, j'en ai 4. Et le barrage, j'en ai 3. Donc, elle va pouvoir tirer 7 fois. C'est plutôt bon. Voilà, allez, c'est parti. On y va. Et on regarde ce qui va se passer, les amis. Vraiment, là, c'est la théorie. On va voir si ça marche. On va voir si ça marche. Sachant qu'en face, attention, elle a un avantage. C'est qu'elle a une carte pour elle. La carte, la map, je parle pour elle. Donc là, ce qui va se passer, c'est que, hop, vous allez voir. Voilà, attaque projectile. C'est très bien. Elle, elle va avancer. Hop. Agilité sur tout le monde. Ok. Là, maintenant, ah, aïe, 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 aïe. J'ai kill fait en face. Je ne savais pas, machin. Mais, heureusement, comme, du coup, la petite kill fait, elle est en face et que, là, j'ai résistance magique. C'est bien. Comme j'ai beaucoup de résistance magique, c'est possible que, là, kill fait, j'arrive quand même à la tuer. Mais, là, typiquement, c'était un piège et c'était un peu la merde. Donc, là, kill fait, il va falloir faire attention parce que, du coup, la petite, hop là, vous voyez, je ne fais pas de DG, kill fait, hein. Tue dalle. Par contre, vous avez vu que c'est simple. Là, c'est zéro. Enfin, je veux dire, notre chère amie, elle a mis zéro de dommage. Clairement. Donc, voilà, hop. Voilà. C'est bien. Donc, vous voyez que, comme j'ai que de l'attaque magique en face de moi, bah, finalement, ça ne me fait pas trop mal, quoi. Pas trop mal. Et là, qu'il le fait, bah, ça se passe plutôt bien. Ça se passe bien. Beaucoup de résistance magique. Hop. Et là, attention, hein, puisqu'elle va vouloir faire mal. Encore, encore beaucoup de résistance magique. Ça va bien. Là, hop. Donc, ça va. Vu que j'ai beaucoup de résistance magique, ça va encore. Même si c'est mon contre. Vous voyez ? Allez, c'est parti. OK. Allez. On va voir jusqu'où elle va. Hop là. Oh, bah, tiens. Elle a tapé son contre. Hirdila est mort directement. Et voilà. Donc, là, on va voir si elle va la rez. Mais typiquement, comme c'est que des attaques magiques, je ne me prends pas grand-chose. Je ne me prends pas beaucoup de skills qui font mal. Hop. Oh là là. Regardez l'autre là-bas. L'eau, ce qu'elle a pris en eau. Donc là, qu'il fait, OK, elle me fait mal. Mais j'ai prévu le coup. J'ai vraiment prévu le coup. Voilà. Donc là, c'est hyper simple, en fait, pour moi. C'est hyper simple puisque j'ai vraiment le bon type. Et pourtant, Frédérica n'est pas la bonne unité. Enfin, Frédérica, ce n'est pas l'unité qu'il vous faut pour aller attaquer. Parce qu'elle est encore faible. Elle est faible. C'est une unité faible aujourd'hui. Elle est moins bonne. Mais vous voyez qu'en suivant la logique que je vous ai donnée, ça marche super bien. Clairement, c'est assez ouf. Et c'est vraiment super bien. Donc là, tout le monde a joué son rôle. Vous l'avez vu, notre cher ami, Ail, Ayaka. Ensuite, Wall a clairement fait le taf. Et voilà, c'était juste parfait. Donc là, on est très bien. On est très bien. Donc voilà, ça marche super. J'espère que ça aura été utile. N'oubliez pas que les amis, vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous faites, ce que vous ne faites pas. Si vous avez utile, pas utile, etc. Ça y est, enfin, j'ai les nouveaux codes Amazon Coins. Ils sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez les utiliser quand vous voulez. C'est entre moins 15 jusqu'à moins 20% si je ne dis pas de bêtises. Sur ce, je vous laisse sur l'achat de vos visiteurs. À très, très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501